Très bien, alors on va peut-être ne pas prendre trop de retard dès le début. Merci à tous d'être là. Et puis, un petit peu désolé d'avoir basculé dans le distanciel, mais c'est une semaine un petit peu particulière et donc ça nous a paru être la solution la plus commode compte tenu des circonstances. Alors d'abord, un très, très, très chaleureux remerciement à mes trois intervenants qui ont accepté de venir discuter aujourd'hui de la question de l'encadrement des technologies qui vont être mises en œuvre dans le cadre de l'expérimentation pour les Jeux olympiques de 2024. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants qui ont chacun leur regard et qui ont beaucoup réfléchi à ces différents sujets. Caroline Le Kenrod, qui est maîtresse de conférences à l'Université de Nice et qui dirige un Master 2 sur la gouvernance des données, qui travaille droit algorithmique et gouvernance des données. Voilà un très beau M2 qui travaille beaucoup sur les questions de droit du numérique, de droit algorithmique, de gouvernance des données, de technologie de surveillance et qui a été amenée à faire des différents rapports et ont souvent été auditionnées sur ces différentes questions. Donc, merci beaucoup, Caroline, d'être là aujourd'hui avec nous pour nous donner ton point de vue. Merci pour l'invitation. Enchantée de pouvoir engager le débat aujourd'hui. Eh bien, très bien. Je remercie beaucoup aussi et vraiment très chaleureusement Anne Le Hénant qui est avec nous, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, qui a une très forte expertise à différents... au regard de toute l'expérience qui a été la sienne sur ces sujets. Elle est députée du Morbihan, membre de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Et vous venez de prendre la vice-présidence du groupe d'études économie, sécurité, souveraineté numérique. Et voilà, vous avez beaucoup réfléchi sur ces sujets, notamment du point de vue législatif. Et voilà, votre regard nous sera extrêmement précieux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et ravi d'être là également et d'échanger avec Caroline et Jérôme sur le sujet. Passionnant. Oui, en effet, important. Et donc, voilà, Jérôme, la transition est toute. Jérôme Tréhardi, qui est conseiller régional, délégué au numérique, cybersécurité en matière de données au niveau de la région Bretagne et qui s'interroge aussi beaucoup d'un point de vue démocratique sur les différents enjeux de ces questions-là. Donc, merci beaucoup d'être là, Jérôme, et d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Ravi et plaisir partagé ce petit moment d'échange avec Caroline et Anne, en tout cas. Et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, on va peut-être commencer en… Voilà, c'est un sujet important qui requiert de faire un peu de pédagogie sur ces sujets du point de vue de l'explication de cette technologie par rapport à d'autres technologies qui peuvent exister. Donc, on va d'abord aborder un petit peu des questions de présentation de cette technologie, du contexte dans le cadre de la loi sur les Jeux olympiques. On verra ensuite peut-être un peu la question des enjeux, des garanties, un peu le contexte, les différents enjeux que posent ces technologies. Et puis ensuite, enfin, peut-être une question un peu de mise en perspective sur différentes questions qui se posent autour de ces choix, qui ont des enjeux en termes de souveraineté, en termes de formation, de démocratie, de compromis entre efficacité et démocratie qu'il faut bien réussir à trouver aussi. Et donc, je suis vraiment ravie qu'on puisse croiser les regards sur ces technologies qui sont au fond assez méconnues et pour que chacun puisse se faire un peu son… une idée un peu plus précise de ces sujets-là. Et puis évidemment, après, on ouvrira la discussion et on sera évidemment très heureux de prendre les différentes questions Alors, je vais commencer peut-être par le premier point. D'abord, peut-être, on va commencer par expliquer un petit peu cette technologie. Alors, on connaît un petit peu le contexte des smart cities. Alors, il y a beaucoup de degrés dans cette technologie quand on parle de caméras intelligentes. Alors, Anne Le Hénant, vous avez été aussi… vous avez travaillé sur ces questions à l'échelle d'une ville, à l'échelle de collectivités. Aujourd'hui, vous portez ces enjeux au niveau national. Est-ce que… Voilà, quelle est votre approche en tant qu'élu de terrain sur ces enjeux-là et comment… quelle explication vous pouvez avoir sur cette technologie ? Alors, les caméras sur les espaces publics, dans les espaces publics, ce n'est pas nouveau. Depuis pas mal d'années, il y a un déploiement assez rapide ces dernières années de la présence de caméras dans les espaces publics, je pense notamment dans les villes, principalement pour des usages qui sont bien spécifiques et qui sont censés finalement aider à la décision les élus locaux, que ce soit au niveau de la mobilité, au niveau de la sécurité aussi, au niveau de la gestion, par exemple, de l'énergie aussi pour les bâtiments. Voilà, ce sont des… ce qu'on appelle les IOTs, les caméras sont équipées finalement d'outils assez simples qui leur permettent à certains moments de prendre des décisions dans un souci d'économie, de sécurité ou de fluidité. Voilà. Ceci dit, l'implantation de caméras sur l'espace public est très réglementée. On ne peut pas faire n'importe quoi et nécessite de respecter un certain nombre de règlements, de dispositifs, bien sûr, conformes à la loi informatique et liberté. Il ne s'agit pas avec des caméras sur la voie publique de filmer ce qui se passe à l'intérieur d'appartements à proximité d'une rue où le centre de supervision urbaine détecte qu'il y a des choses anormales, qu'il y a un petit trafic, etc. L'idée, ce n'est pas d'aller voir dans les appartements ce qui se passe. Donc, c'est très réglementé. Et puis, il y a un enjeu également de données dans la mesure de protection des données et de respect du RGPD puisqu'il y a des collectes de données dans certains cas qui sont effectuées, pas tout le temps, mais assez régulièrement. Et donc, il faut aussi, bien sûr, avoir une politique et une réglementation très strictes là-dessus. Là, dans le contexte actuel et vraiment, votre colloque, je dirais, il ne tombe pas mieux puisque ce soir, c'est-à-dire, après, là, après ce colloque, nous allons étudier l'article 7 qui permettrait, s'il est voté, de faire évoluer le cadre législatif pour une expérimentation nouvelle dans le cadre des JO. Donc, globalement, pour l'instant, les collectivités, elles l'utilisent pour un usage, je dirais, de ce qu'on appelle Smart City, d'être un peu plus intelligent et efficient dans la conduite des politiques publiques. Là, pour les JO, on y reviendra probablement, c'est différent. Donc, c'est pourquoi, je l'expliquerai tout à l'heure, on a besoin de légiférer sur ce sujet-là. Très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Caroline, peut-être, un mot aussi sur la question de la présentation un petit peu de ces technologies et des enjeux qu'elle pose. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'aimerais faire un point de distinction entre ce que l'on fait et ce que l'on peut faire. Et à cet égard, je crois qu'il est notre rôle de chercheurs d'informer et d'éclairer aussi le législateur, nos politiques sur le monde de la recherche et le développement dans ce domaine industriel particulier qui va aujourd'hui très, très loin. Il permet de faire beaucoup de choses. J'insiste sur le fait que ce n'est pas quelque chose qu'on fait en France, mais c'est quelque chose qui est possible de faire avec ces technologies. Aujourd'hui, pour ce qui est de la vidéosurveillance intelligente, l'industrie promet notamment de reconnaître, par exemple, les comportements suspects dans une foule lors d'un événement. Alors, derrière ça, il y a plusieurs technologies qui peuvent être mobilisées et notamment ce qu'on appelle de la reconnaissance comportementale et de la reconnaissance émotionnelle. Alors là, à partir de là, il y a tout un vaste champ de technologies, de techniques qui peuvent être employées et certaines d'entre elles sont susceptibles de soulever des risques, sont contestées, voire présentent une menace pour les droits fondamentaux. Et je crois qu'il est très important de préciser un petit peu ce champ-là pour faire en sorte que le législateur encadre bien ce champ des possibles et soit conscient que potentiellement, il y a ces technologies-là qui pourraient aujourd'hui conquérir le champ. Alors, de quoi je parle ? Eh bien, par exemple, il y a tout un courant en data science qui consiste à faire résurger ce qu'on a appelé il y a quelques années la physionomonie, qui est une pseudo-science qui date d'il y a très longtemps, ça remonte à Aristote, qui consiste à reconnaître les individus par rapport aux traits du visage. On va dire, là, on regarde ces expressions, on regarde ces traits du visage, on peut identifier que telle personne est dangereuse. Les travaux qui ont été menés par l'industrie récemment, ont permis notamment, alors c'est des travaux qui sont très contestés, mais ont permis notamment, à titre d'exemple, de repérer les traits des criminels et d'avoir des profils types de personnes qui pourraient être dangereuses. Donc, encore une fois, je suis bien consciente que là, il ne me semble pas que c'est la technologie qu'on souhaite développer, mais l'industrie a ça aussi sous son chapeau. Et il faut dire que ce lobbying industrie, enfin, l'industrie qui a aussi vocation et la volonté de se déployer sur notre territoire a la possibilité d'offrir demain ces outils-là. Et il me semble que ces outils sont très inquiétants et posent des risques en termes de discrimination parce qu'ils reproduisent une forme de génisme. Et typiquement, je crois que là, cette pente-là de la vidéosurveillance, on doit faire attention de ne pas y aller. Après, en ce qui concerne la vidéosurveillance des objets, la surveillance des foules en termes de densité, par exemple. Là, en revanche, on a des études scientifiques très solides qui montrent qu'il y a une expertise qui peut être mise au service d'une surveillance et d'une performance accrue des agents autour sur le terrain. Pourquoi ? Parce qu'il y a un consensus scientifique. Là où j'insiste également, c'est que sur certaines technologies de surveillance, notamment les comportements mentales et les émotionnels, eh bien, il n'y a pas de consensus scientifique et on estime que c'est encore très largement dysfonctionnel. On a eu des tests au sein de l'Union européenne, notamment aux frontières de l'Europe. On a expérimenté des systèmes de reconnaissance émotionnelle. La Commission européenne a financé ce type de projet-là et on s'est aperçu qu'il y a des dysfonctionnels à hauteur de 76 %. Donc, il y a ce qu'on peut faire. Il y a ce qui, à mon sens, qu'on ne doit pas faire. Et puis, il y a aussi ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui relève plutôt du discours industriel que de la réalité scientifique. Voilà sur ce que je pouvais dire au niveau de ces technologies et de leur présentation. Alors, un des enjeux, c'est aussi la question un peu de la qualification juridique. Donc, ces caméras n'ont pas vocation à recueillir des données biométriques. C'est ça ? Alors, la formulation du texte sur laquelle il y a une discussion, c'est pour détecter les objets abandonnés, les mouvements de foule, mais aussi les comportements anormaux. Et c'est sur cet aspect de comportements anormaux que ça passerait par des reconnaissances et des détections des émotions, notamment. Et je crois aussi, parce qu'on a échangé au préalable avant cette conférence, qu'il y a un peu la question aussi de stockage de ces données, qu'il n'y aurait pas de stockage de ces données. C'est ça aussi, Anne Le Hénon ? Oui. Alors, effectivement, la question d'abord, c'est pourquoi nous faisons évoluer un système qui existe déjà sur les espaces publics globalement où vont se dérouler les événements ou dans ou à côté des jeux, il y a des caméras déjà de vidéoprotection ou de vidéosurveillance. Pourquoi on fait évoluer la technologie ? Principalement parce que en l'état actuel des choses, les caméras positionnées sur l'espace public ne sont pas en capacité de voir qu'il y a entre guillemets une anomalie ou une situation jugée anormale et qui pourrait finalement mettre la sécurité publique en difficulté. Et l'objectif de ces caméras dites intelligentes nécessite qu'on y intègre un logiciel. Ça passe par la loi. C'est-à-dire que si on ne vote pas le texte ce soir, parce qu'on va étudier l'article 7 de la loi sur les JO ce soir, si ce texte ne passe pas, on ne le fera pas évidemment, mais ce texte permettrait de mettre un logiciel qui est en capacité de manière intelligente et autonome sous surveillance humaine, je le précise, c'est-à-dire que des personnes habilitées, donc des agents de sécurité, la police, des personnes qui seront habilitées pour cela, eh bien, seront en capacité grâce à ces caméras qui sur un instant T, c'est bien du constat, ce n'est pas du stockage de données, il n'y aura pas de croisement avec d'autres fichiers ou d'autres collectes de données, à un instant T sur un site, le logiciel permettra finalement de faire prendre la décision ou pas aux agents qui regardent les écrans qu'il faut intervenir. L'objectif, c'est quoi ? C'est pas, d'abord, j'exclus tout de suite ce qu'il ne va pas y avoir dans ces logiciels, il n'y aura ni données biométriques, ni reconnaissance faciale. Par contre, l'objet du marché public, puisque c'est l'État qui va, à partir du texte voté ce soir, passer un marché public, faire passer un marché public auquel les industriels, vu les délais très courts, vont répondre, eh bien, il est en capacité, ce logiciel, à détecter, par exemple, un objet posé, je pense, une valise, un carton posé dans cet espace et qui est peut-être susceptible de représenter un danger. C'est aussi, par exemple, un regroupement soudain de personnes, soit qui met en péril la fluidité des mouvements, soit qui semble anormal dans le comportement de groupe, j'entends bien, soit un véhicule, soit voir un individu avec une arme, par exemple. Donc, il a cette capacité-là, mais il n'y a ni données biométriques, ni reconnaissance faciale, pas de stockage des données, pas de réutilisation des données. Après, il y a d'autres enjeux, on reviendra dessus tout à l'heure, effectivement, au niveau industriel, par où passent les données, dans quel réseau de communication, qui va répondre à ce marché public, voilà, il y a aussi d'autres enjeux derrière et on aura l'occasion d'y revenir. L'idée, c'est vraiment de rendre finalement la tâche des forces de sécurité pendant le JO plus facile, plus rapide et finalement de faire en sorte que l'événement soit une fête du début jusqu'à la fin. D'accord, merci. Et Caroline ? Oui, alors, je ne vais pas me lancer dans un débat doctrinal, je crois que ce n'est vraiment pas le lieu sur la qualification des données, parce qu'il y a un débat parmi nous, entre les juristes, sur est-ce que oui ou non il y a de la donnée biométrique sur ce type de traitement, parce que la donnée comportementale en tant que telle, elle est considérée comme de la donnée biométrique, même si j'entends bien que ce n'est pas du tout rattaché à une identité civile, c'est important de le dire aussi, et vous l'avez dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces technologies, elles sont identifiantes au sens large, c'est-à-dire qu'on va identifier, peut-être pas qu'ils vous êtes civilement, mais que vous êtes un danger potentiel dans l'espace accessible au public ou dans l'espace public et que cette identification va dans un second temps conduire à une mesure coercitive ou préventive de la part des forces de l'ordre, parce que c'est aussi un outil de gestion, cela a été rappelé, c'est pour faciliter le travail des forces de l'ordre. Et à partir du moment où on met cette mécanique en place, je crois que comme il a été dit, ce qui va être fondamental de regarder, c'est les garanties qui vont entourer le dispositif et son déploiement. À cet égard, je crois qu'il y a un des points sur lesquels il faut qu'on soit particulièrement vigilant, c'est quelles vont être les personnes habilitées et comment sont formées les personnes habilitées. Parce qu'on sait que ces systèmes ne sont pas totalement exempts de biais, par exemple, en particulier dans l'analyse comportementale. Il y a deux semaines de ça, les associations d'autistes au Royaume-Uni ont publié un certain nombre de communiqués pour dire, attention, la vidéosurveillance intelligente, elle va potentiellement discriminer nos publics parce qu'est-ce qu'une personne autiste n'a pas nécessairement un comportement normal et on ne sait pas ce que c'est qu'un comportement normal dans l'espace public. Donc évidemment, il va falloir que l'agent soit en capacité de combler d'éventuels biais, de combler d'éventuels dysfonctionnements de l'appareil sans compter les attaques possibles qui peuvent être faites sur ces systèmes pour transformer les résultats. Ça, c'est connu à l'étranger. Il y a déjà eu des cas sur les outils de vidéosurveillance. Donc, au regard de tous ces risques potentiels-là, les garanties, la formation des agents, qui, comment, regarde ça et contrôle ça, ça va être un des éléments qui va nous permettre de dire si la loi offre un régime démocratique ou pas. Ce que je trouve intéressant dans la dimension expérimentale, c'est qu'on comprend bien qu'elle anticipe en quelque sorte des régimes de loi plus larges qui seront discutés et adoptés dans les deux ans qui viennent pour faire aussi un bilan de tout ce qui est fait. Et l'idée, c'est pas simplement, à mon sens, on est dans un momentum très important, l'idée n'étant pas simplement de tester la technologie pour si elle est efficace sur les agents, mais voir aussi comment on a pu mettre en place des régimes de redevabilité, des procédures qui sont satisfaisantes du point de vue démocratique et qui rendent ces technologies acceptables. Et dernier point, je pense qu'il faut être d'autant plus vigilant qu'on le sait, le domaine de la sécurité et le domaine de l'exceptionnalité. Le RGPD, la directive police-justice, demain, la IACT offrent un très grand nombre d'exceptions qui vont permettre du traitement algorithmique. Donc, on sait que ça, à partir du moment où on a des motifs légitimes de sécurité, de menaces terroristes, de sécurisation des événements, ça va peut-être être plus facile. Donc, pour résister entre guillemets à cette tentation et pour faire en sorte que ce soit acceptable et démocratique, il est important aussi de réfléchir à tous ces éléments-là et à ces régimes qui vont accompagner le déploiement des outils. Merci. Je ne sais pas si Jérôme ou Anne vous voulez réagir. Peut-être Jérôme ? Je veux bien. Avec grand plaisir. Déjà, je voulais vous dire que moi, je ne me positionne pas comme le spécialiste parce que vous l'aurez compris, j'ai face à moi d'un côté juriste et de l'autre côté en tant qu'examinatrice de la loi des spécialistes. Moi, je me permets modestement de me positionner comme citoyen et élu, comment ils appréhendent un petit peu ce sujet-là. Et donc, je pense que c'est pour ça que je suis ravi l'échange aujourd'hui parce que je pense que ce débat qu'on a là, qu'on initie, qui va être forcément trop court et un débat qui n'est pas assez public parce qu'il génère comme questionnement et comme point d'interrogation parce que je pense qu'il est important qu'on puisse prendre le temps de débattre d'une part et on commence par ça, par la technologie parce que forcément à ne pas comprendre la technologie, derrière, on peut devenir technophobe et donc, c'est important aussi de regarder ça et parce que c'est un débat éminemment important de ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui et quasiment philosophique, on va dire puisque ça appelle à beaucoup de choses sur un peu la liberté de chacun et ce qu'on met en place en face pour la sécuriser et donc loin de moi en tout cas le fait aujourd'hui de dire c'est bien ou pas bien parce que je pense que ce que je vais modestement essayer de faire c'est de poser un peu les questionnements et les réflexions que m'amène un petit peu cette loi en tant qu'élu même si en tant qu'individu forcément j'ai des doutes d'ailleurs on a pu en échanger en préparant ce moment je pense qu'en tant qu'élu il est important de mettre ça de côté pour appréhender la complexité du débat et on le voit il a plusieurs échelles il a un débat déjà technologique puisqu'on voit bien déjà dans les prémices de cette introduction de bien comprendre la technologie qu'il y a derrière et je pense que c'est aussi au-delà de la loi en tant que telle il est important de comprendre quelles technologies vont être utilisées et je pense que ça Anne Lénanf reviendra sûrement dessus sur cette réflexion qu'il y a derrière puisqu'on ouvre au niveau légal une porte et de voir quelles technologies il y a derrière mais je trouve aussi que c'est un sujet de droit passionnant et c'est pour ça que je pense que c'est pas pour rien qu'il y ait cette ambivalence cette dualité un peu dans le discours parce qu'on voit bien que les technologies repensent un peu les limites aussi derrière et questionnent un peu là-dessus et puis de dire que quand je me suis penché sur la loi je me suis dit qu'en fait on voit que c'est une loi qui est un peu globale qui englobe bien évidemment la dimension surveillance dont on est en train de parler mais qui parle de beaucoup de choses et qui va du droit de travailler le dimanche à la gestion de la publicité sur le parcours de la flamme et je pense qu'un tel débat mériterait peut-être une loi en tant que tel enfin un débat en tant que tel je pose ça un peu pour Anne mais je trouve qu'effectivement on y met dedans un débat qui n'est pas même niveau et donc je pense qu'il aurait pu enfin il pourrait être intéressant de parler de ça et puis pour finir un peu ce petit propos introductif ce qu'il faut se dire je pense que cette loi permet aussi de poser ce débat alors malheureusement peut-être un peu plus éclipsé de par l'actualité qu'on connaît mais en tout état de cause on voit bien qu'il y a déjà des choses qui se dessinent dessus on voit bien que dans certaines villes les caméras classiques il y a des entreprises qui viennent démarcher les élus et qui viennent derrière mettre des technologies qui utilisent de l'intelligence artificielle alors je ne suis pas allé me plonger dans le sujet mais qui utilisent une forme d'intelligence artificielle pour lire le flux vidéo donc il y a déjà des choses qui sont développées dans les villes et donc en tout cas cette loi le mérite je trouve aussi de poser un débat un peu plus global sur le sujet donc je trouve que de ce point de vue-là il est important enfin en tout cas il est extrêmement intéressant voilà ce que je voulais dire un petit peu comme propos introductif merci beaucoup et Caroline je vois que tu veux réagir et j'ai aussi un peu une question par rapport à la qualification de cette technologie au regard de l'IA Act on est dans de l'IA au risque on est simplement dans les règles un petit peu de transparence qui encadrent les technologies de détection des émotions alors je vais peut-être réagir et ensuite enchaîner là-dessus ce qui était assez marquant dans nos débats préparatoires c'est en tant que citoyen finalement on convergeait beaucoup dans les attentes qu'on pouvait avoir ensuite les trois invités que nous sommes on a des positionnements dans la société dans la société en général Madame Le Hénant elle a la difficulté d'être au cœur du pluralisme des intérêts il y a les forces de police le souci de sécurité les citoyens de l'autre côté l'industrie il faut entendre toutes ces voix et il faut opérationnaliser c'est sans doute un des rôles les plus délicats en tant que juriste et en tant que chercheur nous notre souci c'est l'état droit donc ça va être de lire les choses d'une manière bien particulière souvent les juristes on nous dit on est les empêcheurs de tourner en rang c'est pas l'idée mais c'est qu'on essaye aussi dans notre rôle pour se dire toute cette vague technologique qui est notre société qui est notre quotidien aujourd'hui c'est pas qu'on la veut pas mais on essaye de faire en sorte qu'elle soit le plus démocratique possible et le plus proche de nos règles alors en ce qui concerne l'AI Act je crois que les interprétations ne font pas l'unanimité parce que pourquoi ? parce que la reconnaissance comportementale et émotionnelle n'avait pas fait l'objet de beaucoup de travaux en amont de l'AI Act qui avait été en tous les cas démocratisé si bien que dans la première version de l'AI Act me semble-t-il c'était même pas dans la liste des IA à haut risque c'est après à l'issue d'un certain nombre d'articles qui ont compilé les travaux et montré qu'il n'y avait pas de consensus comme je disais tout à l'heure qu'on s'est dit il y a des risques et puis ça a été aussi le temps de la réflexion de l'expérimentation qui ont montré qu'il pouvait potentiellement y avoir des discriminations celles-ci ont notamment été révélées par les usages qui ont été faits de cette technologie particulière la reconnaissance comportementale à l'étranger dans des dictatures par exemple c'est ce qui va permettre d'identifier les iraniennes qui ne portent pas le voile on ne va pas identifier le fait que votre état civil mais on va voir que vous ne portez pas un masque c'est ce qui va permettre d'identifier alors là l'industrie promet c'est les derniers développements de reconnaître quelles sont les personnes homosexuelles ça c'est une des dernières trouvailles et on sait que l'homosexualité est encore interdit en Afrique pour prendre cet exemple-là dans 39 pays ils sont en train de s'équiper de tous ces réseaux-là cette technologie elle est mise au service de ces politiques publiques-là dangereuses je sais qu'on est loin de tout ça en France je le dis aussi j'agite le drapeau des risques j'agite le drapeau des risques mais pour avoir un spectre plus large parce qu'on sait aussi la versatilité technologique aujourd'hui c'est dans les mains d'un pouvoir responsable demain on ne sait pas ce que sera donc quand on construit des bases légales il faut mettre aussi des verrous pour dire on ne peut pas faire n'importe quoi demain avec ces technologies c'est dans cette perspective-là que je le dis et de ce point de vue-là au niveau de l'analyse des risques du fait que le RGPD la directive police-justice dans son article concernant les données sensibles et la définition des données biométriques mentionne les données comportementales le fait également que le contrôleur européen des données dise bien attention identification ne signifie pas rattachement à l'état civil c'est aussi identifié dans le sens de catégoriser à mon sens ce sont des technologies qui relèvent des technologies à haut risque d'accord merci je ne sais pas si Anne vous voulez rebondir sur ça oui avec plaisir c'est vraiment intéressant quand j'entends Caroline je me dis que j'ai la chance d'être française quand même parce qu'évidemment elle dépeint le scénario mais elle a raison et nous en tant que législateur notre rôle c'est aussi d'anticiper ou d'imaginer les scénarios aux catastrophes en fait c'est-à-dire les pires usages possibles de caméras intelligentes par contre je vais quand même rappeler dans quel cadre ça se passe les JO on l'a bien compris mais c'est dans le cadre surtout d'une expérimentation c'est-à-dire que la loi que nous allons voter si elle passe n'est applicable que pendant la durée des jeux donc c'est bien pour la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 tout l'événement jusqu'à fin 2024 date à laquelle la CNIL notamment devra remettre son rapport d'analyse finalement de cette expérimentation ce qui veut dire que le texte déjà pour rassurer tout le monde c'est bien dans le cadre des JO qu'il est écrit et qu'il sera voté alors aujourd'hui évidemment tant que législateur ce serait totalement malhonnête de ma part de vous dire qu'on fait un bilan et puis promis on arrête là c'était juste pour les JO l'idée quand même moi ça m'intéresse en tant que législateur c'est de me dire et j'espère que la CNIL sera vraiment très 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 comment dire exigeante dans son analyse et là je pense que Jérôme sera très intéressé d'entendre ça vu l'introduction qu'il a faite c'est que il ne faut pas que nous fassions un rapport d'analyse si je peux dire un rétexte seulement sur la partie efficacité sécurité publique mais tout ce qu'il y a autour c'est à dire peut-être des biais des 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 évolutions vers une charte des usages des valeurs qui vont autour de la caméra intelligente etc c'est à dire que je pense qu'il va falloir qu'on aille très très loin et finalement comme disait Caroline c'est que d'une nécessité opérationnelle parce qu'on souhaite que les JO se passent bien et qu'on sait que ce sera un outil qui va nous aider jusqu'à un cadre socialement acceptable et là les chercheurs les citoyens les élus effectivement font partie prenante de cette analyse est-ce que c'est socialement acceptable est-ce que c'est respectueux du citoyen français de l'individu de l'espace public de la personne jusqu'à l'anticipation d'un usage dévié de ces caméras intelligentes dans je ne sais combien d'années parce qu'au pouvoir ou que ce sera entre des mains qui n'auront pas la même vision que nous en 2023 tout ça doit rentrer dans notre raisonnement mais là pour l'instant on parle des JO et on y reviendra tout à l'heure et je pense que là ce sera très intéressant sur une discussion beaucoup plus philosophique éthique en tant que législateur en tout cas moi et avec d'autres il n'y a pas de je ne suis pas seule et heureusement je vous rassure nous irons beaucoup plus loin en tout cas si ce texte est représenté puisqu'il le serait si éventuellement ça se passe très bien sous une forme où là on ira beaucoup plus en profondeur je tiens quand même à vous rassurer là-dessus et notamment sur un cadre et un texte qui ne concernerait que ce sujet-là parce que là comme dit Jérôme très hardy effectivement c'est finalement la loi des JO qu'on est en train d'étudier et dedans il y a l'article 7 ça mérite un texte comme celui-là d'être totalement dédié à la caméra intelligente dans les espaces publics évidemment de manière générale en France ultérieurement merci alors effectivement il y a la question potentiellement de la pérennisation enfin en tout cas des leçons qu'on tirera de cette expérimentation et peut-être aussi avec le parallèle sur des expériences étrangères mais peut-être on le garde pour le troisième point sur la partie sur les perspectives peut-être du coup parce qu'on a abordé ça de façon un petit peu incidente la question des enjeux des garanties qui vont entourer cette expérimentation alors peut-être Anne je vous laisse encore un peu la parole pour présenter un petit peu le contexte vous en avez un peu dit un mot sur les enjeux de sécurité évidemment qu'on comprend bien autour des Jeux olympiques peut-être les évolutions du texte comment est-ce que cet article 7 a été a pu évoluer au fil des travaux que vous avez pu faire en commission alors en fait un texte est proposé donc le ministre de l'Intérieur l'avait annoncé de toute façon un texte relatif aux JO il y a déjà quelques mois années même il y a déjà un an et demi deux ans on en parlait bien entendu des groupes des organisations travaillent sur la sécurité des JO depuis des années je pense notamment à la CNSJ à la police la préfecture les gendarmes etc l'armée aussi ils travaillent là-dessus donc c'est pas un sujet nouveau on le fait pas dans la précipitation c'est un parcours le texte arrive aux députés et le premier passage en l'occurrence sur ce texte là a été de manière globale la commission de culture et sport et puis la commission des lois c'est la commission des lois qui a étudié le texte sur l'article 7 sur la sécurité et les caméras intelligentes lors d'une commission toutes les toutes les représentations politiques y compris les positions est présente et donc peut amender le texte et cet article 7 c'est vrai en commission des lois j'y ai assisté bien que ce ne soit pas ma commission habituée parce que moi je suis en commission de la défense j'ai assisté parce que c'est toujours intéressant de connaître les objections ou les critiques par rapport à un texte a été très très discuté ça a donné lieu à de nombreux amendements donc au final cet article 7 a été voté en commission des lois et donc arrive ce soir dans l'hémicycle où de nombreux amendements vont être présentés par l'ensemble des groupes moi je porterai je défendrai l'article 7 dans l'hémicycle ce soir et je sais que notamment sur un aspect un amendement que nous allons porter notamment sur le marché public parce qu'il faut quand même aussi aborder ce sujet là il y a donc l'État va mettre sur le marché ce logiciel et va donc ouvrir à l'ensemble des sociétés la possibilité de répondre à l'appel d'offres et que bien entendu se posent derrière des questions également de confidentialité de sécurité de souveraineté nationale puisque ce sont les JO que ça se passe en France et qu'il n'y a pas comme le disait Caroline tout à l'heure que des aspects industriels c'est très important que ce texte cet article 7 ne soit pas que finalement vu sous un angle technologique filière industrielle mais sur bien d'autres aspects donc des amendements je pense qu'on en a une bonne partie de la nuit ce soir et cette nuit sur cet article 7 et puis une fois qu'il sera voté et bien l'État pourra lancer le marché public et toute société même étrangère pourra répondre au marché très bien merci à vous alors forcément ça suscite effectivement des questions sur les enjeux que vous avez soulevés de souveraineté numérique de quels enjeux sur les filières industrielles sur les entreprises qui pourront éventuellement obtenir ce marché public je sais que sur cette question des filières industrielles et sur ces enjeux peut-être Jérôme tu avais envie de réagir oui en fait je veux bien réagir il y a pas mal de choses qui ont été dites et ça me permet juste de vous dire sur ça en fait ce qui me paraît vraiment important c'est pas tant la technologie mais l'usage qu'on en fait et que on l'a vu en filigrame Caroline l'a abordé également mais on ne peut pas faire fi pour les citoyens du fait d'avoir en toile de fond c'est ce qui se passe dans d'autres pays et que quand même je me permets de rappeler qu'en Chine on a ce qu'on appelle le passeport social et qui est quand même marquant donc je pense qu'en tant que responsable politique on se doit d'avoir ça en toile de fond je pense que la Chine est quand même une dictature qui a les moyens de ses ambitions grâce à la technologie et il faut en avoir conscience et donc par rapport à ça il est extrêmement important d'une part de poser les garde-fous Anne l'a rappelé Caroline en parlait également mais c'est extrêmement important de voir le rapport au pouvoir effectivement les gouvernements passent les femmes et les hommes qui les dirigent passent également et après c'est cette capacité de projection qui est extrêmement importante et puis derrière aussi c'est comme l'a dit Anne il y a un marché public qui va s'ouvrir donc c'est quelle technologie et donc je pense qu'il y a une nécessité une grande transparence de ce point de vue là pour rassurer et pour expliquer et de bien à mes yeux voir comment ça s'articule dans la république et donc c'est pour ça que ce débat là est extrêmement important et qu'il n'est pas qu'un débat voilà que technique parce qu'il y a ces éléments là et je voudrais poser ça aussi là le sujet de la formation des élus parce qu'on voit bien que c'est sur ces sujets du numérique et voilà donc c'est vrai qu'avec Anne on se connaît parce qu'on a eu l'occasion de pas mal échanger quand elle était conseiller régional donc j'ai eu cette chance de pouvoir avoir ces échanges là donc c'est vrai qu'on se rend compte que ce niveau de compréhension de ce dont on parle là nécessite une certaine acculturation et donc je pense aussi que se joue aussi cette capacité de pouvoir collectivement au niveau politique aussi bien comprendre les effets de bord et là-dessus et c'est vrai que tu m'as mené sur la partie sur la partie un peu filière économique et tout ça et je vais terminer là-dessus c'est que effectivement pour on voit bien que les entreprises ont ces capacités à créer du besoin et tout ça et donc c'est important aussi derrière de pouvoir bien poser le cadre et c'est pour ça qu'au-delà de cette expérimentation qui est décrite là je pense que le cadre d'exécution de l'expérimentation et donc je pense que peut-être Anne pourra nous en redire un peu plus mais va être extrêmement important et structurant dans cette phase d'expérimentation et effectivement le compte-rendu de la CNIL va être très éclairant là-dessus mais effectivement on voit bien qu'on touche du doigt quelque chose qui et je peux comprendre peut inquiéter donc je pense qu'en tant que responsable politique il est extrêmement important pour nous de bien poser ce cadre-là et cette réassurance aussi et cette capacité à se projeter et à mettre les bons garde-fous et avoir une bonne compréhension des technologies parce que comme je le disais derrière actuellement c'est-à-dire sans cette loi là on se focalise sur cette loi mais il y a des villes qui je l'ai dit tout à l'heure contractualisent avec des entreprises qui utilisent les flux vidéo et qui sont là-dessus alors peut-être car je ne me trompe pas mais je crois qu'à Nice il y a des choses qui ont été faites là-dessus de ce que j'ai lu un peu en préparant ce débat-là et donc on voit bien que c'est hors cadre de tout hors cadre aussi donc il est extrêmement important d'avoir cette montée en compétence voilà ce que je pouvais dire un petit peu mais je voulais un peu quand même réagir sur ce qu'il y avait dit avant avec ma casquette citoyen et élu très bien merci beaucoup Jérôme alors Caroline oui volontiers puisqu'on est dans les garanties il y a plusieurs choses importantes qui ont été dites il y a plusieurs angles de vue sur lesquels il faut être vigilant j'aimerais revenir sur notre relation aux opérateurs technologiques à l'industrie une minute donc madame la députée disait que le marché serait ouvert aux entreprises nationales et plus largement des entreprises internationales ce que l'on peut comprendre notamment au regard de l'efficacité la performance des entreprises étrangères et donc là on va rentrer dans un autre question c'est où on met le curseur entre l'efficacité et par ailleurs les exigences démocratiques puisqu'il a été aussi mentionné par mes deux copanélistes la nécessité de transparence la nécessité de s'appuyer sur le rapport de la CNIL pour continuer à construire et donc il va falloir à la fois qu'on parvienne à avoir des outils qui soient efficaces technologiquement mais aussi la possibilité d'avoir des garanties démocratiques sur ce terrain là qui est la transparence et là à cet égard il y a peut-être quelques points aussi de vigilance à avoir parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a expérimentées sur le territoire européen pour lesquelles on a essayé de creuser d'avoir plus d'éléments pour la CNIL notamment je vais parler d'un exemple c'est celui de Nice et de la frontière européenne Nice quand elle a testé la reconnaissance faciale elle a accepté de le faire parce qu'elle avait été démarchée par une entreprise israélienne qui était la plus performante du marché et qui montrait des résultats qui étaient particulièrement forts par rapport à ce qui lui avait été présenté par ailleurs donc elle a accepté de tester ça sur cette base là quand par la suite la CNIL a demandé des comptes à la ville de Nice pour savoir ce qu'il avait été de cette expérimentation la ville de Nice en toute bonne foi a rendu son rapport d'expérimentation en disant voilà ce qui a fonctionné voilà ce qui n'a pas fonctionné mais quand la CNIL a cherché à creuser en disant mais est-ce qu'il y a des biais notamment est-ce qu'il y a eu des discriminations et tout un ensemble de questions qu'on peut se poser la ville de Nice n'a pas été en mesure de répondre pourquoi parce que c'est des questions auxquelles seule l'entreprise peut répondre ça s'est arrêté là mais ça posait déjà le problème là plus récemment dans le système de reconnaissance comportementale et émotionnelle aux frontières de l'Union Européenne on a eu quelque chose de beaucoup plus important qui a été testé sur trois pays de l'Union avec un système qui permettait de fluidifier la gestion des flux de personnes et le travail des agents comme je vous le disais c'était largement dysfonctionnel donc il y a certains députés européens qui ont demandé à avoir beaucoup plus d'éléments sur ce système pour pouvoir le tester et voir s'il était attentatoire aux droits fondamentaux là de nouveau fin de non recevoir donc c'était l'agence européenne de la recherche avec un consortium d'entreprises il y a eu du contentieux au niveau de l'Union Européenne qui a été porté devant les juridictions et en première instance le juge européen a dit clairement il ne peut pas de communiquer les documents parce qu'il y a le secret industriel donc je crois que si on veut pouvoir construire des systèmes où on va avoir des garanties tangibles de ce point de vue là il va falloir aussi exiger que les entreprises partenaires puissent fournir un certain nombre de garanties dans le cadre de ces éléments là et alors ce qui se dessine aujourd'hui avec la IACT c'est que c'est tout un système de certification où dès lors que vous êtes unia à haut risque vous allez chercher votre certification une fois que vous êtes certifié vous pouvez aller sur le marché donc là ce qui est en train de se passer et qui est quand même inquiétant au niveau européen c'est de se dire qu'on va couper court à tout ce que nous sommes en train de raconter là puisque l'acteur aura derrière sa certification et ne voudra pas davantage rendre des comptes toutefois on sait bien que c'est dans les usages que peuvent se révéler aussi les discriminations donc là je crois que dans la perspective d'un régime de relevabilité futur il y aura peut-être un certain nombre d'exigences minimum à exiger des acteurs sans quoi on risque de ne pas pouvoir être véritablement transparent sans compter que lorsqu'on est dans le domaine de la surveillance il y a aussi des exceptions qui peuvent être soulevées par l'État là je vais au-delà du débat qu'on a sur les forces de l'ordre mais même les dispositifs de surveillance de l'État lutte contre la fraude lutte sociale fiscale qui seront concernés aussi par ces régimes de relevabilité et bien ils s'en écartent au nom du fait qu'ils sont protégés par un objectif de valeur constitutionnelle qui est la lutte contre la fraude donc là encore on ne peut pas communiquer ces éléments-là et ça c'est quand même une préoccupation sachant que ce n'est pas la seule en matière de souveraineté puisqu'après il y a aussi toute la question des données et des potentielles attaques dont on peut faire l'objet tout le volet cyber me semble aussi à prendre en considération dans ces discussions-là oui alors justement il y a la question de la certification pour avoir une mise sur le marché dans l'IAF mais il y a aussi quelques garanties pour essayer de limiter un peu les biais algorithmiques sur enfin voilà plusieurs il y a un certain de dispositions sur ça est-ce qu'il peut y avoir des choses rassurantes sur l'encadrement qui pourrait venir alors il y aura l'encadrement du droit national sur cette technologie-là et aussi l'AIAT ou ça te semble insuffisant ou alors là j'aurais une réponse peut-être un peu frustrante parce que en même temps ce qui est très positif et la discussion d'aujourd'hui le montre c'est qu'il y a des débats c'est qu'on a une conscience des risques donc ça c'est déjà un premier pas pour pouvoir y répondre après le problème c'est qu'on ne sait pas parce qu'on ne sait pas comment ça va être opérationnalisé c'est-à-dire que là le législateur européen il est en train de déléguer donc il va falloir aller retrousser ses manches aller dans les standards techniques et voir ce qui s'y fait et là de ce point de vue-là à un échelon beaucoup plus global géopolitique il y a une vraie lutte pour les standards qui s'est engagée la Chine est particulièrement agressive sur les technologies de surveillance elle a tenté à plusieurs reprises une OPA à l'IUT notamment c'est-à-dire cet organisme de normalisation qui est rattaché à l'ONU pour pouvoir imposer ces standards en matière de technologies de surveillance et donc là c'est les débats à venir au sein de ces enceintes et les résultats qu'ils produiront qui permettront de dire si oui ou non c'est pleinement satisfaisant en termes opérationnels et là pour l'instant on n'a pas on n'a pas beaucoup de réponses en tous les cas il va falloir que les juristes en droit fondamentaux se mettent au standard technique ça sera ma réponse on essaye on essaye alors juste une petite chose c'est Anne elle a eu son ordinateur qui a planté donc elle me charge de vous dire que voilà donc d'accord bon alors j'avais une question pour elle de relayer de participants mais on la posera plus tard peut-être oui alors on a un peu dit un mot sur la question des filières industrielles les enjeux de souveraineté numérique Jérôme tu abordais tout à l'heure un autre point extrêmement important sur la place de l'humain sur la question de la formation des agents quel contrôle humain sur ces technologies est-ce qu'il y a des risques un peu de biais d'automatisation de faire un peu une confiance excessive comment est-ce que voilà quels sont un petit peu les enjeux question très simple simplicité auxquelles je vais essayer de répondre modestement modestement bien évidemment bien évidemment et on le voit bien que dès qu'il y a un peu ce type de surveillance elle est toujours accompagnée d'une présence humaine notamment pareil en préparant un peu le rendez-vous je me rendais compte que même dans tout ce qui est verbalisation d'infraction routière ça ne peut pas être automatique et forcément il y a un humain qui est derrière pour aider enfin pour valider l'amende donc on voit bien que la présence humaine est importante et c'est pour ça qu'à mes yeux c'est c'est un accompagnement une formation qui doit aller de biais et de qui doit aller avec cette réflexion justement c'est les garde-fous dont on parlait un petit peu et je pense que dans la construction de la loi et dans enfin en tout cas de cette expérimentation et tout ça le facteur humain et comment l'homme reste maître dans tout cas de l'usage qu'on fait de la technologie je pense que c'est quelque chose qui doit être crucial même si on le voit bien et c'est pour ça que c'est à dessein que je parle aussi de tout ce qui est infraction routière parce qu'il y a une forme là-dessus il y a pas mal de choses qui ont été qui ont été éprouvées d'ailleurs la CNIL si je ne me trompe pas a même retoqué je crois l'usage de l'utilisation des plaques d'imitriculation je ne sais plus exactement en détail peut-être Caroline les juristes ici pourront y faire référence ils voient de quoi je parle mais en tout état de cause on voit bien que ce n'est pas non plus le garde-fou unique et qu'il faut se garder de dire il suffit de mettre de l'humain et là-dessus tout est réglé donc je pense qu'il faut se garder de pensée c'est bien évidemment important de l'avoir de l'humain dans le processus mais ce n'est pas le garde-fou ultime du sujet qu'on est en train de parler là donc voilà et je pense que c'est important là-dessus de l'avoir en tête merci beaucoup Jérôme je vois qu'Anne est revenue parmi nous il y avait deux sujets d'une part pour terminer sur la question ou en tout cas prolonger sur la question des garanties est-ce qu'il est prévu que les algorithmes de ces caméras soient rendus publics je relais une des questions qui se posent que les participants posent un peu en parallèle avec ce que le conseil éconcilionnel avait pu décider pour Parcoursup et puis après l'autre aspect sur lequel on avait commencé à discuter était la question du contrôle humain sur ces comment on envisage le contrôle humain potentiellement sur ces algorithmes plus généralement la question des différentes garanties alors rendre public les algorithmes honnêtement je ne le pense pas puisque c'est un usage quand même de sécurité et on ne met pas sur l'espace public des données justement aussi je dirais comment dire sécurisées soient-elles conformes au RGPD c'est un outil de travail donc ce sont des données destinées aux forces de sécurité et pas à tous citoyens par contre ce que je peux vous dire c'est que le rapport il sera public on a obtenu cela les parlementaires ont obtenu cela lors de la commission des lois donc le rapport sera public les données par définition non par contre ce que je voulais dire aussi c'est que dans le cadre du marché public parce que j'ai vu une question sur ce sujet là la définition et le cahier des charges précise un certain nombre de choses moi je compte beaucoup sur et j'ai encore échangé récemment avec ceux qui vont rédiger ce qu'elle est des charges pour le marché public à ce qu'on soit extrêmement exigeant sur les critères je dirais que plus nous serons exigeants et fins dans les critères et plus nous aurons des chances de protéger au maximum le système la façon de procéder et d'éviter les biais et ensuite personnellement en tant que parlementaire je souhaite que ce soit une industrie française à minima européenne et française qui puisse je dirais équiper les caméras intelligentes des JO 2024 donc pour cela le cahier des charges de l'appel d'offre va être extrêmement important donc il va falloir vraiment y passer du temps et je pense peut-être qu'il est déjà fait maintenant au niveau des garanties ou en tout cas du cadre de l'utilisation de ces logiciels c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure les personnes n'importe qui je veux dire ne va pas être devant des écrans à regarder ce qui se passe sur les espaces publics autour et dans les jeux par contre les personnes seront habilitées donc autre autre information également pour les personnes qui nous écoutent c'est que les personnes seront habilitées par la préfecture de police donc c'est bien une habilitation du ministère de l'intérieur si je puis dire c'est-à-dire qu'on ne va pas faire appel à des sociétés des prestataires des sous-traitants et voilà il y aura un minimum quand même de vigilance sur la qualification l'expérience le parcours des personnes qui auront accès à ces images et ce seront principalement d'ailleurs des policiers sur la sauvegarde des données il n'y en aura pas moi ce qui m'inquiète ce qui m'inquiète enfin en tout cas un point de vigilance de mon côté c'est quand même aussi la circulation des informations on sait qu'aujourd'hui les réseaux de télécom c'est un point important aussi de la garantie je dirais de la discrétion de la sécurité la protection des données donc les réseaux par lesquels passeront ces images évidemment c'est aussi un sujet sur lequel on va discuter je pense longuement ce soir et une fois l'expérimentation faite pour des visages futurs ailleurs dans d'autres événements c'est évidemment un sujet qu'il faudra aborder l'enseignement nous permettra de ce qu'on aura vécu pendant les JO d'écrire peut-être c'est pas une certitude on est assez transparent en fait une future loi qui tiendra compte de tous ces je pense également qu'un autre aspect très important c'est l'information donc je parlais de transparence c'est l'information à la population c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des caméras intelligentes ou des caméras tout court sur les espaces publics sans expliquer aux gens à quoi ça sert comment ça fonctionne il faut vraiment que sur les lieux sur les sites on puisse informer en quoi ça consiste à quoi ça sert et puis et puis bien sûr je pense qu'il est très important que ce ne soit pas il ne faut absolument pas je l'ai vraiment dit et avec insistance aux équipes du ministère de l'Intérieur qui travaillent sur ce sujet qu'il ne faut pas que ce soit uniquement un sujet de technicien c'est comme tout moi je travaille beaucoup dans la cybersécurité confier la cybersécurité uniquement à des techniciens est une erreur de la même manière confier la vidéo intelligente sur les espaces publics seulement à des techniciens et je respecte beaucoup les techniciens les ingénieurs il n'y a pas de soucis avec ça mais c'est multiparty en fait et donc il faut que chaque maillon de la chaîne caméra intelligente ait pu donner son expertise ses risques ses enjeux les interrogations et qu'à aucun moment il n'y ait de points d'interrogation sous cette chaîne constituée d'un certain nombre de maillons dont les techniciens et les spécialistes des logiciels des caméras des télécoms il n'y a pas de doute mais il n'y a pas que ça c'est extrêmement important qu'on élargisse vraiment largement aux sciences sociales aux élus aux citoyens et aux organisateurs d'événements également puisque derrière il y a la gouvernance et la gouvernance c'est le pilotage donc il faut que tout le monde sache ce qu'il a à faire et de quelle manière le faire dans le respect de la vie privée des gens et de finalement de nos valeurs républicaines je vais donner la parole à Karine j'avais peut-être une dernière question sur le périmètre de l'expérimentation sur les lieux qui seront concernés sur un peu l'ampleur du dispositif potentiellement ça concerne combien de caméras comment les lieux ont été un peu définis ou je ne sais pas si c'est encore déterminé dans la loi alors oui oui bien entendu en fait les caméras elles sont déjà en place pour la plupart Gérald Darmanin avait déjà dit il y a deux ans et d'ailleurs on a débloqué des budgets au niveau national pour accompagner les communes les territoires les collectivités qui allaient accueillir des événements sportifs la possibilité avec financement public national d'élargir la présence des caméras donc les caméras en tant que telles elles existent déjà comme dans de nombreuses villes donc précisément le chiffre là je ne l'ai pas ajouté un logiciel alors sur les caméras déjà existantes c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que le logiciel va venir se pluguer aux caméras déjà existantes où et bien dans les sites où vont se dérouler les événements sportifs et aux abords quand je dis aux abords c'est finalement les lieux qui pourraient être les esplanades devant les stades les fan zones les je dirais une salle municipale pourquoi pas ou aux abords où il y aura un événement festif avec des enfin vous voyez c'est tout ce qui se rapportera finalement à la vie des jeux que ce soit au niveau sportif culturel espace public de manière générale d'accord très bien Caroline je vois que tu veux réagir oui oui j'ai plusieurs réactions par rapport à ce qui a été dit peut-être je vais commencer par rebondir sur le dernier point parce que je crois qu'aussi une des conditions pour que ça fonctionne c'est des exigences techniques alors là on passe entre les réflexions philosophiques on revient à des considérations techniques ça c'est peut-être un point un tout petit point d'inquiétude parce que un des problèmes qui s'opposent aussi c'est qu'il y a certaines villes qui ne sont pas équipées de caméras dernier cri et sur lesquelles on plug des logiciels mais qui font mal qui prennent mal les images du coup les logiciels fonctionnent mal et alors ça c'est un premier sujet d'inquiétude un deuxième sujet d'inquiétude c'est qu'il va falloir avoir aussi des systèmes extrêmement solides en termes de de sécurité parce que comme l'a dit l'Annecy dans son dernier rapport ça nous expose à partir du moment où on s'équipe ça nous expose et ça c'est des moyens d'entrer dans les systèmes et on a vu qu'il y avait eu aussi un certain nombre de cyberattaques qui permettaient de transformer les résultats les résultats que produisaient ces logiciels où on va changer le résultat de la reconnaissance faciale alors je sais qu'on n'est pas dans la reconnaissance faciale mais c'est pour donner des exemples où même on va identifier à tort ou de manière ou inversement on ne va pas identifier des personnes il y a ce risque là donc là il va y avoir dans les années à venir si on équipe plus largement les polices peut-être pas les sites dont on a parlé mais si on équipe plus largement là il y a quand même un vrai enjeu et un vrai sujet alors je voulais revenir une rapide seconde sur la formation des agents je crois que on a un vrai sujet qui a été aussi soulevé au travers des marchés publics je crois qu'il va falloir très largement former les agents qui vont signer ces marchés alors peut-être pas dans le cadre des JO mais de manière plus large parce qu'aujourd'hui quand on est sur le terrain on nous fait énormément remonter le fait que les entreprises technologiques sont très agressives au niveau des marchés publics et qu'elles profitent notamment du biais des procédures de négociation elles demandent des procédures de négociation il y a beaucoup de collectivités qui vont par là et qui tentent le rapport de force là-dedans pour notamment introduire des clauses qui ne sont pas nécessairement très conformes en matière de protection des données en matière de vie privée sur tout un ensemble de points qui ont été qui ont été soulevés et là si vous n'avez pas une personne en marché qui est sensibilisée à ces questions qui a l'œil du DPO pour repérer que là ça ne fonctionne pas bien souvent on se retrouve avec des contrats où les entreprises se financent aussi sur la collecte des données qu'ils font donc là je crois qu'il va falloir aussi il y a un enjeu qui dépasse évidemment le cadre de la loi d'expérimentation mais qui est un vrai enjeu en matière de technologie de surveillance par ailleurs je voulais redire un mot aussi en termes de formation concernant la garantie humaine alors je sais qu'on dit contrôle humain à l'échelon européen moi j'aime bien le terme de garantie humaine parce que c'est un peu le made in France la garantie humaine ça fait plusieurs années qu'on réfléchit là-dessus justement sous ce titre-là et où on a véritablement développé une vraie expertise sur la question et je rejoins tout ce qui a été dit précédemment sur la nécessité mais dire vraiment que ça ne se décrète pas c'est vraiment un construit la garantie humaine toutes les études récentes qui ont été menées en matière judiciaire en matière de médecine en matière plus légèrement on a aussi testé la garantie humaine sur des personnes qui pouvaient se regrouper discuter entre elles par rapport au résultat d'un algorithme c'est extrêmement difficile de prendre la distance par rapport à une décision par rapport à une décision algorithmique d'avoir un recul et de compenser les biais la dernière étude que je trouve très intéressante sur la question a été menée par une spécialiste de la reconnaissance faciale aux Etats-Unis Claire Garvey et elle dit pour former véritablement un agent qui sera opérationnel sur le terrain et faire en sorte qu'il ne soit pas pris par ses propres biais qui vont renforcer les biais de la machine et qu'on ait un usage responsable de ces machines il faut six mois à l'estimé à six mois de formation ce qu'il fallait pour pouvoir parvenir à quelque chose de pleinement satisfaisant donc je crois que lorsque l'on réfléchira plus largement à l'issue de ces jeux à ces questions-là il faudra vraiment qu'on pense encore une fois à opérationnaliser ces éléments un dernier petit point une question si j'ai le droit à une petite question madame la députée en ce qui concerne la conservation des données alors je sais qu'il y a plusieurs versions du texte c'est aussi pour ça que je vous pose il avait été question de conserver les données pour permettre l'entraînement en matière de recherche et développement est-ce que ça c'est toujours envisagé ou pas voilà je vais remettre mon micro en fait dans l'article 7 et d'ailleurs c'est un amendement que je vais porter ce soir un amendement du gouvernement pour faire évoluer justement cette partie-là non il était demandé que à l'origine les sociétés les industriels qui allaient répondre au marché public puissent prouver en fait et montrer les données sur lesquelles elles se sont appuyées dans le cadre de leur recherche et développement amenant aux logiciels tels qu'ils le proposent au marché public les sociétés françaises nous ont carrément dit que ce n'était pas envisageable pourquoi parce qu'en France quand on et comme partout ailleurs quand on développe un logiciel de ce type-là c'est des années de recherche et développement les données ne sont pas concernées d'abord la loi l'empêche en France de toute façon elles ne sont pas conservées au mieux peut-être 30 jours voilà quelques mois quand ce ne sont pas des données à caractère personnel enfin bon voilà donc les industriels français ont exprimé finalement leur réticence finalement et leur réticence en tout cas ont été assez honnêtes en disant nous on ne pourra pas satisfaire le marché public si vous nous demandez de vous fournir les données qui ont prouvé qu'il n'y avait pas de biais dans nos logiciels ce n'est pas possible on y travaille depuis 4-5 ans parfois donc l'amendement que je présenterai ce soir consistera notamment à alléger cet aspect-là en disant qu'on ne demandera pas finalement de nous apporter les données sur lesquelles se sont basées les expérimentations qui ont amené au logiciel parce que ce n'est pas possible bon alors c'était dans le cadre du marché public ce n'était pas dans le cadre du logiciel en tant que tel une fois qu'il sera installé sur les caméras c'était bien dans le cadre du marché public voilà donc j'espère que ça répond à votre question concernant vos interrogations je me permets de revenir dessus c'est que je rappelle que le marché public c'est bien l'État qui le passe avec les industriels ce n'est pas les collectivités locales donc en termes de formation là on parle bien des JO c'est bien l'État français avec un industriel voilà mais par contre vous avez raison à l'avenir et je sais que c'est un sujet que Jérôme Trardy qu'on laissera peut-être s'exprimer sur le sujet aussi et attentif à ce sujet-là et on en avait parlé en préparation il est extrêmement important d'accompagner les collectivités locales et notamment les agents qui écrivent les marchés publics d'avoir un niveau de connaissance de compétences suffisant mais je dirais que c'est valable pour des tas et des tas et des tas de sujets c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on veut acheter local il faut qu'un agent il soit formé à qu'est-ce que c'est que l'achat local quand on veut faire des achats verts respectueux de l'environnement ou RSE des formations pardon des formations sont indispensables et nécessaires pour les agents territoriaux pour la cybersécurité aujourd'hui on conseille effectivement que ce soit secure by design quand on achète des logiciels pour la petite enfance ou pour gérer l'eau d'une ville donc je dirais que ce sujet-là évidemment la formation des agents territoriaux est indispensable ce sera dans un deuxième temps si un jour après les JO on propose une loi qui sera généralisée est-ce que ce sera piloté que par l'État ou par les préfets par les collectivités locales je n'en sais rien moi je ne parle que des JO à ce stade oui mon propos était beaucoup plus large je le dis bien je sais bien que ce marché est particulier mais c'est quand même un point c'était un point d'inquiétude que je souhaitais mettre sur la table de ma part parce que comme l'avait dit Vérôme les villes sont déjà équipées de dispositifs pour de la technosurveillance et donc du coup quand on contracte ces marchés il y a des enjeux extrêmement sensibles avec des données sensibles potentielles et c'est là-dessus que j'insistais sur le fait que voilà il faudra être vigilant alors pour vous rassurer en tout cas moi j'ai été première adjointe encore jusqu'à il y a peu à Vannes qui est équipée de 170 caméras qu'on a vraiment fortement développé ces dernières années pour des raisons de sécurité publique mais aussi d'efficacité dans nos décisions politiques on ne le fait pas seul on est accompagné par des cabinets on le fait vraiment avec des spécialistes ce genre de dossier c'est tellement sensible c'est tellement finalement un sujet d'experts qu'on ne le fait pas avec les agents qui ont l'habitude d'écrire des marchés publics pour des bâtiments des routes des ronds-points c'est pas du tout le même métier donc on ne le fait pas seul en tout cas nous à Vannes on ne le faisait pas seul et je pense que c'est le cas peut-être ailleurs aussi pas toujours c'est pour ça de ce que j'ai pu observer en tant que chercheuse sur le terrain qui m'a été remontée de la part de certains agents c'est pour ça que je me permets de le mettre mais je ne suis pas en train de dire tout le monde est méchant c'est pas une question de ça d'ailleurs il y a des comportements vertueux il y a des gens qui ont pris en considération les enjeux et puis il y a des administrations ou des collectivités pour qui les technologies c'est comme on le disait il y a quelques jours acheter une nouvelle imprimante et qui sont très loin de tout ce que nous sommes en train de poser en termes de débat public en termes de risque et c'est de ce point de vue là que j'appelais à un point de vigilance justement est-ce qu'on a un retour sur les différentes expériences qu'il y a pu avoir au sein de collectivités territoriales en France ou d'expériences étrangères justement qui auraient pu être un peu intégrées dans la question des études d'impact de cette expérimentation on a des retours d'expériences un petit peu concrets où on navigue à vue mais est-ce qu'on est obligé d'anticiper les choses parce qu'il n'y a pas d'expériences précises sur lesquelles on pourrait se fonder je ne sais pas s'il y a des situations où ce type de technologie a déjà été déployé sur lequel on peut se fonder ou c'est vraiment un dispositif assez nouveau notamment en termes de détection des émotions ce genre d'algorithme ça ça n'existe pas le seul endroit où vous allez pouvoir finalement tester de l'émotion ou du visage de quelqu'un c'est interdit sur l'espace public en France c'est pour ça qu'on va faire une loi une première expérimentation et on ne va pas jusqu'à la reconnaissance faciale donc ça n'existe pas en France si ça existe dans votre supermarché parce que ce qui est quand même paradoxal c'est que actuellement en France les sociétés privées peuvent utiliser ce type de caméra quand vous allez acheter au supermarché un kilo de carottes et un kilo de tomates si ce n'est pas le même prix et que vous passez par la machine en libre-service la caisse en libre-service vous pouvez avoir des caméras intelligentes biométriques parce qu'on veut que vous payiez le juste prix c'est à dire vous étiez venu pour des carottes et vous voyez ce que je veux dire c'est pour contrôler que c'est bien le bon produit qu'on passe à la caisse automatique tout seul et qu'on est honnête dans la pesée donc dans les sociétés privées ça existe donc là on parle des JO pour sécuriser les espaces publics protéger les populations les visiteurs et les sportifs sachez quand même que ça existe dans les espaces privés rien n'empêche une entreprise privée d'utiliser cette technologie ce n'est pas voilà là on parle bien d'une loi qui concerne l'espace public parce que et donc on est très transparent vous voyez on est très transparent il faut qu'on explique c'est normal et moi j'y tiens je suis très attachée à ces valeurs à la philosophie à l'éthique qu'on met derrière ces outils parce que c'est toujours un moyen ce n'est pas une fin mais par contre les sociétés privées je suis désolée vous allez et parfois normalement ça doit être indiqué mais ce n'est pas toujours le cas et ça permet notamment aux agents de la sécurité privée d'intervenir et vous interpeller à la sortie de la caisse en libre-service si vous n'avez pas mis le bon produit au bon prix je veux bien rebondir là-dessus parce que Anne je pense extrêmement intéressant ce que tu poses et en fait c'était un peu mon propos tout à l'heure sur la montée en compétences collectives sur ces sujets-là en fait il y a beaucoup de méconnaissances et c'est pour ça que je trouve que c'est pourquoi ça mérite un débat beaucoup vraiment centré sur le truc je reviens là-dessus parce que il y a une méconnaissance globale sur ce qui est il y a un peu des vides même des fois de législatives je ne me risquerai pas parce que je ne suis pas un expert dedans mais ça me paraît quand même on voit bien qu'il y a des endroits où ce n'est pas très clair et je pense qu'on est en tant que citoyen on challenge beaucoup la puissance publique puisqu'elle est un devoir de transparence et heureusement mais effectivement dans le domaine privé il y a des choses dont on n'a pas forcément conscience et c'est pour ça que je pense qu'au-delà de la formation des agents forcément dans nous dans les collectivités il y a le numérique dans sa globalité amène en soi un changement de paradigme extrêmement puissant et qui déstabilise fondamentalement nos institutions par les sujets qu'on a là on prend un sujet mais globalement on parle de la cybersécurité plein de choses une complexité et je pense que c'est ça un peu le challenge aussi derrière c'est que face à cette complexité là et légiférer n'est pas simple non plus on voit bien que dans cette phase d'expérimentation ça le mérite comme je le dis de poser le débat sur la table mais c'est pas simple non plus parce qu'il faut donner à voir la technologie mais jusqu'à quel point parce que comme on a dit ouvrir l'algorithme c'est quand même compliqué parce qu'on parle de sécurité donc on a un changement je trouve et je vois même en tant qu'élu local qui porte ces sujets du numérique et globalement qui traverse un peu toutes les compétences de la collectivité du conseil régional de Bretagne la complexité aussi de cette montée en compétences et je trouve que le débat aujourd'hui nous amène aussi à nous interroger là-dessus et donc je pense que quand on voit ce que mettent en place les GAFAM notamment et quand on parle de caméras intelligentes regardez ce qu'Amazon est capable de faire comme qui va bien plus loin que ce qui était donné comme exemple que la pesée Amazon on rentre dans un magasin où il y a des milliers de caméras qui sont enfin on est très très avancé sur le truc et là-dessus pour le coup dans quel cadre si ça vient s'implanter en France dans quel cadre c'est mis et donc voilà et donc c'est pour ça que je pense qu'un débat citoyen sur le sujet est extrêmement important et qu'encore une fois je me répète un peu mais le mérite de cette expérimentation permet de donner à voir ce sujet-là aussi et c'est ce que j'y vois comme d'intéressant c'est de porter un peu sur le domaine public cette interrogation et ce que comme citoyen comment on appréhende ce sujet-là Je vous prie de m'excuser mais je vais devoir aller dans l'hémicycle parce qu'on commence l'article 7 justement Est-ce qu'on a le temps juste pour une dernière question parce qu'il y en avait sur les drones notamment est-ce qu'il y aura des drones équipés de ce type de technologie ? Oui justement avant de partir je vois les questions là qui défilent il y aura effectivement des drones également avec les mêmes systèmes des mêmes technologies et ça me fait passer à l'autre sujet qui est la communication nous avons obligation évidemment sur l'espace public et c'est valable dans une ville puisqu'on pose la question pour Van comme pour les JO d'indiquer la présence de caméras c'est obligatoire ça c'est réglementaire donc évidemment il faut indiquer quand il y a une caméra heureusement les gens ne sont pas pris par surprise et ils découvrent non voilà il y a quand même un cadre législatif on ne fait pas n'importe quoi en France heureusement donc ils seront ils seront avertis et puis d'autre part c'est très encadré également au niveau éthique quand même parce que par exemple on a des comités éthiques dans une commune quand il y a des caméras il y a un comité éthique avec des gens neutres qui ne sont pas des élus qui sont des gens extériens des anciens magistrats qui dans des cas litigieux ou s'il y a une saisie par un citoyen par exemple étudient cette situation et répondent au cas par cas et rectifient si c'est nécessaire je dois partir j'interviens dans 10 minutes merci beaucoup pour toutes ces explications merci beaucoup merci beaucoup désolé au revoir merci Anne très bien merci je ne sais pas Caroline peut-être tu voulais réagir oui je voulais rebondir sur la question qui vient la question initiale que tu avais posée et dire aussi un mot sur le débat qu'a lancé qu'a lancé Jérôme donc deux choses premièrement la confrontation entre le public et le privé c'est vrai que c'est des régimes qui sont différents mais qui appellent à une réflexion commune parce que quand vous ouvrez toute la journée votre téléphone avec la reconnaissance faciale c'est que ça devient compliqué à tenir dans le discours de dire ben là il y a un enfant perdu ça c'est le cas classique que l'on pose dans les débats d'opinion vous avez perdu votre enfant est-ce que vous autorisez le système de reconnaissance faciale à être déployé dans la foule pour le retrouver et là on a la plupart des gens qui disent oui et souvent un des arguments qui ressort c'est de dire ben alors comment vous ouvrez votre téléphone avec votre visage et là vous refusez la reconnaissance faciale qui va sauver vos enfants et c'est vrai que là ça commence à être compliqué dans le débat et donc je crois qu'en effet il faut qu'on mène la réflexion plus largement ensuite je tiens à dire que il y a ces technologies sont déployées dans le privé en effet mais c'est illégal en grande partie on n'a pas le droit de déployer enfin la légalité des dispositifs qui sont qui sont développés dans les entreprises est tout à fait tout à fait contestable d'autant plus qu'à partir du moment où on a des outils de surveillance c'est comme il y a un rapport d'autorité le rapport d'autorité qui est établi entre l'employeur et l'employé fait que on ne peut pas déployer n'importe comment les choses et que le consentement de l'employé ne peut pas suffire et que les autres mouvements légaux ne permettent pas nécessairement de combler ça donc là je serais quand même plus prudente ensuite pour revenir à la question initiale est-ce que ça a été déployé où, quand, comment c'est vrai que alors il y a eu un phénomène pendant les on va dire les cinq dernières années l'initiative Technopolis a permis de le mettre en évidence où il y a eu des expérimentations dans certaines collectivités mais de la même manière qu'on expérimenterait comme je vous dis qu'on achèterait une nouvelle imprimante comme je vous disais on teste un nouveau joujou et on voit et donc là c'est maintenant que le débat de l'IA des technologies vient davantage dans l'espace public commence à se dire ah mais est-ce qu'on a vraiment les fondements légaux est-ce qu'on peut aller plus loin qu'est-ce qu'on fait avec tout ça alors de ce point de vue là il faut dire qu'il y a une vraie difficulté pour les chercheurs c'est que comme on a eu cette méthode expérimentale ça a été très difficile de cartographier qu'est-ce qui s'est fait très concrètement moi j'ai été amenée à faire une enquête sur le territoire européen plus largement j'ai eu énormément de difficultés à pouvoir identifier tous les projets qui avaient été menés ça a été un travail d'enquête quasi journalistique il a fallu faire des demandes partout chercher dans les articles de presse on était là pour savoir concrètement ce qui avait été fait du fait précisément de cette approche par l'expérimentation et de la l'approche neutre que l'on peut enfin on considère que la technologie est neutre c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'expérimente et qu'on considère qu'on a plus ou moins des fondements légaux donc ça ça a rendu extrêmement compliqué pour autant ça a été expérimenté déjà alors on parlait du privé j'y reviens un instant parce qu'aujourd'hui la reconnaissance faciale elle est très très largement utilisée comportementale pour les entretiens d'embauche par exemple aux Etats-Unis aujourd'hui 70% des entretiens d'embauche se font grâce à des IA qui vous font passer les entretiens et qui détectent si vous êtes une personne fiable ou pas fiable en Chine on l'a beaucoup développé dans les écoles pour surveiller les enseignants pour voir s'ils répondaient bien aux besoins des étudiants et pour savoir s'ils ne les endormaient pas puisque c'est le degré d'attention de l'étudiant et de l'élève qui est mesuré au travers de ces dispositifs j'espère que ça ne sera pas déployé à grande échelle n'est-ce pas parce que c'est quand même des pratiques qui interrogent et les retours d'expérience qu'on a et qui sont connus montrent que c'est quand même des systèmes qui sont dysfonctionnels qui ne sont pas encore tout à fait au point la plus grande expérimentation en Europe sur la reconnaissance comportementale c'est ce fameux système e-border control quand on nous donne le taux final 76% d'erreur on se dit qu'il y a quand même une difficulté et qu'on n'est pas tout à fait encore dans les IA performantes et sur la vidéo surveillance intelligente dans le volet reconnaissance comportementale justice prédictive là on n'a même pas on n'a pas de consensus je le redis encore une fois on n'a pas de consensus scientifique donc je ne sais même pas si on sera efficace un jour d'ailleurs aux Etats-Unis comme en Angleterre on recule sur l'usage de ces outils on s'aperçoit pas on s'aperçoit que ce n'est pas pleinement satisfaisant que ça renforce les biais en pratique que ça induit en erreur que ça pose un risque en termes cyber et donc on revient sur ces usages-là on abandonne aussi les outils il y a ce mouvement-là qui existe dans le monde alors on est partie de la France Europe monde dans le monde on abandonne aussi ces outils à certains endroits et je voudrais rajouter une dernière chose après je promets que je laisse la parole mais il y a aussi les promesses industrielles qui à mon sens appellent à réfléchir parce que le lobbying il y a trois jours nous étions avec Henri Verdier l'ambassadeur du numérique en France il nous disait à Bruxelles il y a plus de lobbyistes que de parlementaires et le lobbying en matière d'IA en matière de technologie de surveillance il est extrêmement fort et là il va y avoir un vrai effort à faire entre ce qui est possible de faire et ce que promet cette industrie et un des biais c'est qu'on va vous dire on va voir on démarche beaucoup les collectivités en leur disant regardez c'est formidable on va vous mettre à disposition des outils qui vont garantir la sécurité mais qui vont aussi vous permettre de faire beaucoup de rendement puisqu'on va pouvoir verbaliser automatiquement les poubelles ça va être automatique vous allez pouvoir vous passer de beaucoup d'argent et rentrer dans vos frais très rapidement donc adopter nos outils qui sont magnifiques à plus d'un titre donc il faut dire au regard des expériences que je citais que c'est pas si magnifique que ça que c'est pas encore si opérationnel que ça que ça coûte très cher au denier public et que ça répond pas toujours aux promesses qui sont annoncées voilà très bien merci beaucoup peut-être un dernier mot pour conclure parce qu'il est 18h30 et puis ça va être l'heure de conclure cette conférence Jérôme je sais pas s'il y avait un dernier point ou si on a fait le tour deux choses ça va être très rapide la première chose je pense qu'on manque cruellement et c'est une des des remarques que j'ai vues dans le chat au niveau national d'un comité d'éthique un peu sur le numérique comme on l'a en bioéthique également alors je sais qu'il y a un comité du numérique mais vraiment une réflexion éthique un peu philosophique sur justement l'usage de ces technologies dont on va nous parler parce que c'est pas tant la technologie encore une fois que l'usage qu'on en fait je trouve et je sais que c'est un débat que j'avais avec la députée j'ai déjà eu avec la députée mais je trouve qu'on gagnerait à avoir une réflexion au niveau national de ce point de vue là ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'à mes yeux et là je trouve que le point de bascule sur tout ce qu'on est en train de discuter là c'est vraiment la reconnaissance faciale c'est-à-dire que vraiment le fait de pouvoir identifier un individu de façon très précise et unique et de par ce biais-là de pouvoir le reconnaître et le suivre et je trouve que à mes yeux si on basculait là je trouve que là on est sur un point de bascule assez un peu porté préjudice sur le futur donc voilà c'est deux petits sujets mais deux petits points de conclusion en tout cas pour donner un peu de la perspective sur ce sujet hautement important merci beaucoup je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir mais il y aura d'autres échanges c'est sûr vu le nombre de participants qu'on a eu ça montre aussi tout l'intérêt que suscitent et toutes les questions que suscitent ces technologies un grand grand merci à vos trois intervenants vraiment d'être venus expliquer et présenter un petit peu les enjeux voilà Caroline Jérôme et Anne sur ces sujets-là de votre disponibilité merci à tous les participants on a eu vraiment beaucoup de monde donc voilà c'est un sujet qui intéresse beaucoup et en effet qui appelle à un débat démocratique qui existe un petit peu au niveau local Estelle Lepriol parlait tout à l'heure dans le tchat de ce qui se fait au niveau du conseil citoyen du numérique responsable à l'échelle de règne il doit y avoir d'autres expériences comme ça et peut-être aussi en effet des discussions un peu plus ciblées au niveau national merci beaucoup voilà c'est malheureusement terminé pour ce soir mais à suivre du coup sur les échanges merci beaucoup à tous merci à bientôt à bientôt merci merci